Votre rande pilote est au beau fixe? Vous avez plutôt même le sentiment qu'il vous tient vers le bas? Ce petit numéro sur les portes de voiture pourrait venir changer la donne. Pendant des mois, j'ai complé des données de course, de plus de 350 en fait, pour tenter de comprendre comment fonctionne le fameux rande pilote. Combien rapporte une victoire? Ce que je perds quand je n'obtiens pas de bons résultats. Vous allez être surpris. Et je vous révèle aujourd'hui ce que j'ai découvert, mais surtout ce que vous pouvez faire pour déjouer le système et améliorer votre rande pilote sans nécessairement devoir être plus rapide en piste. Salut tout le monde, Bax est avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au format un peu spécial cette fois-ci, puisqu'on va tenter de jouer ensemble au hacker. Cette nouvelle chaîne est pour vous, elle est là pour vous donner des trucs et astuces, mais aussi pour vous divertir. N'oubliez pas de laisser un like et, ah oui, soit dit entre nous, à 1000 abonnés, je sors de l'ombre. Lors des récentes rondes des championnats du monde, cette petite boîte sur laquelle figure un numéro est réapparue. Car oui, on avait droit à cette information sur le grand tourisme au sport, mais pas depuis GT7. Du moins pas encore. Et le fait de l'avoir de retour à la coupe des manufacturiers laisse présager un retour imminent. Et je m'engage à vous aviser aussitôt qu'elle fera son retour sur GT7. Tout ce que vous avez à faire est de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et vous serez parmi les premiers à avoir l'info. Maintenant, comment le trouver ce numéro? Eh bien, lors du lancement de la course, pendant le tour de formation, la façon la plus facile est de se mettre dans une vue de type poursuite et d'appuyer sur le bouton du rétroviseur. Comme ça, vous verrez celui qui est situé sur le capot. Et avis aux intéressés, j'ai compilé ces résultats à l'aide du site www.kudosprime.com. À partir des résultats obtenus sur grand tourisme au sport, les mois qui ont précédé le lancement de GT7. On fait ici l'hypothèse que le système de pointage a demeuré le même, ce que je crois. L'important ici, c'est de comprendre les principes de base. Dans le mode sport, les pilotes sont regroupés sous différentes classes et les résultats obtenus en course vous feront gagner des points qui vous permettent de gravir les échelons. Jusqu'à 4000 points, vous serez dans la classe D. Ensuite, jusqu'à 10 000 points C. 30 000 points B. Et jusqu'à 50 000 points, vous serez un pilote dans la classe A. Les 50 000 points et plus étant réservés pour les A+. Et pour votre info, les pilotes du groupe GT1, donc A et A+, seraient dans les 3% des pilotes les plus rapides. Alors voici ce que j'ai découvert. Dans une quotidienne C, vous pouvez remporter jusqu'à 1500 points pour une victoire. Mais vous pouvez également perdre jusqu'à 1500 points si vous terminez au dernier rang et un peu plus si vous avez abandonné. C'est environ 1200 points pour une quotidienne B. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ma deuxième découverte, c'est que même une victoire peut offrir des points différents. Regardez dans la quotidienne B, ça va de 1000 à 1200 points pour une victoire. Neuvième place, à peu près milieu de résultats. Donc, moins 280 à 380. Dernier rang, ça peut aller de moins 1100 à 1000. Dans la quotidienne C maintenant, une victoire. De 600 à 1500 points. 600 points. Neuvième place, moins 200 à 479 points. Au dernier rang, ça peut aller de moins 1500 à moins 680. Et avis que vous intéressez, je vais déposer sur la page de ma chaîne, dans l'onglet Communauté, deux tableaux qui vous donnent la même information. Donc, les points obtenus. Minimum et maximum. Mais pour chaque résultat de course, de la première à la dernière position. Donc, 600 points pour une victoire. Surprenant. Tentons de comprendre qui est-ce qui peut expliquer ça. Donc, je crois que Polyphony vise l'égalité des chances quand il vient le temps de regrouper des compétiteurs dans un même salon. Mais c'est pas toujours possible. Entre autres, selon le nombre de personnes disponibles du même niveau au moment où vous êtes en ligne. Alors, je crois que ce numéro nous renseigne sur l'ordre des rangs de pilote du salon. Le numéro 1 étant celui considéré le plus rapide. Et le dernier, bien, celui ayant le rang de pilote le moins élevé du groupe. Et vous vous demandez où elle est l'importance de ce numéro sur les voitures, on y arrive. Je crois qu'au-delà de l'égalité des chances, Polyphony souhaite également être juste et équitable en fonction des probabilités de succès ou d'échec des pilotes dans leur salon. Et je suis assez d'accord avec ça. Si vous êtes trop fort pour le groupe, c'est un peu normal que vous ayez moins de points à devenant une victoire. Inversement, si vous êtes le David contre Goliath, je suis assez d'accord avec le fait que vous soyez récompensé comme le héros que vous êtes. Et à ceux qui seraient tentés de vouloir être les plus rapides du salon, et bien, à part de flatter votre égo, ceci risque de vous être fort peu utile. Regardons maintenant trois types de scénarios. Le premier, vous êtes dans la force moyenne du salon. Vous avez autant à perdre qu'à gagner. Et si on ajoute la variable du temps de qualification, vous le voyez, l'importance de bien se qualifier dès le départ. Allons maintenant vers des scénarios un peu plus extrêmes. Vous êtes le pilote le plus rapide du salon. Vous vous êtes qualifié en première place. C'est la situation idéale dans les circonstances, mais vous devez absolument terminer sur le podium. Au pire, une quatrième place. Et malgré tout, vous ne ferez pas beaucoup de points. Allons maintenant vers le pire scénario. Vous êtes encore le plus rapide du salon, mais vous vous êtes qualifié dans les derniers. Là, là, la côte va être difficile à remonter. Imaginez, vous devez gagner 10 positions seulement pour éviter de perdre des points. Et pour cela, vous allez devoir remonter tous les pilotes devant vous, avec tous les risques que ça implique. Et si vous réussissiez par miracle à vous rendre en première place, vous ne feriez quand même que 600 points seulement. Allons voir maintenant notre autre scénario extrême, où est-ce que nous sommes le pilote le plus lent du groupe. Bon, ce n'est pas la situation idéale, mais vous n'avez que 4 positions à gagner pour tomber dans ce qu'on appelle la zone payante. Et advenant le cas que vous terminez dernier, eh bien, vous ne perdrez pas énormément de points. Dirigeons-nous maintenant vers le scénario que j'appellerais idéal. Vous êtes toujours le dernier de votre groupe, mais vous avez réussi à aller chercher la pôle position. Et vous pourriez là perdre jusqu'à 10 positions et toujours être dans la zone payante. Alors, vous vous demandez maintenant comment déjouer le système. Alors, il y a deux éléments qui sont sous notre contrôle. Le fait de participer ou non à une course dans un salon. Et la deuxième, bien sûr, votre temps de qualification. Bon, maintenant, comment identifier la force du salon en attendant d'avoir ce numéro? Bien, allez-y avec les lettres que vous retrouvez. Est-ce qu'il y a une grande variabilité de pilotes A, B, C ou D? Donc, ça va vous aider d'ici là à vous y retrouver. Et si ça fait quelques courses que vous avez le sentiment d'être dans les plus forts du salon, votre temps de qualification n'est pas nécessairement comme vous le souhaitiez. Vous avez eu de la difficulté à obtenir des bons résultats. Il faut se poser des questions. Est-ce que mon rang de pilote est important parce que vous êtes dans une séance dite non payante et risquée? Maintenant, les moments peut-être à éviter. Bien sûr, les moments de la journée, les moments de la semaine où il y a peu de gens en ligne. Donc, ce n'est pas des situations idéales. D'aller concourir également dans les courses quotidiennes au même moment où il y a des séries mondiales, ce n'est pas l'idéal. Donc, généralement, les lundes soir, on dit que ce sont des soirs très populaires où les meilleurs pilotes vont se pointer le bout du nez dans les courses quotidiennes. C'est peut-être un moment à privilégier. Donc, je vous laisse quand même regarder ça. Donc, le deuxième élément qui est sous votre contrôle, c'est le temps de qualif, bien sûr. Et là, je ne saurais insister assez sur l'importance de toujours aller chercher un bon chrono avant de se lancer en course. Vous l'avez vu, tous les scénarios et bien le temps de qualification nous donnent cette marge de manœuvre pour rester le plus possible ou augmenter nos probabilités d'être dans la zone payante. Bon, imaginons maintenant qu'après quelques courses, c'est évident. Vous êtes le pilote le plus rapide de votre salon, mais vous voulez faire des courses. Et le rang de pilote est important pour vous. Et ne négligeons pas l'importance d'aller acquérir de l'expérience, des compétences en visant du sport en ligne, en se mesurant contre d'autres personnes. C'est extrêmement important. Maintenant, l'option pour vous, c'est peut-être d'utiliser un deuxième compte. C'est assez courant. Personnellement, j'en ai deux. Mon compte principal, Bax Racing, est de niveau A, pas très loin du A+. Et je l'utilise seulement lorsque je suis en situation idéale. Donc, j'ai un temps de qualif autour du top 500 mondial. Je me sens confortable sur la piste. Généralement, je cherche des salons très compétitifs. Alors que mon deuxième compte, le Bax de 08, bien lui, je l'utilise pour faire des erreurs. Apprendre les circuits, développer mon aisance, améliorer mes temps de chrono. J'utilise également avec la PSVR 2. Et petite confidence, je songe même à en créer un troisième. Un compte européen. Pour qui sait, peut-être vous croiser sur la piste, vous qui regardez cette vidéo depuis l'Europe. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, que vous comprendrez mieux maintenant comment fonctionne ce système et comment en tirer profit. Maintenant, je vais vous laisser avec deux conseils. Le premier, contre-intuitif. De toujours viser des salons compétitifs. Et le deuxième, vous l'aurez deviné, le temps de qualif. Ne pas lésiner sur le contre-la-monde pour aller chercher le meilleur chrono et augmenter vos chances de gagner davantage de points. Encore une fois, j'espère que cette vidéo au format un peu spécial vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne course! Sous-titrage ST' 501